On peut commencer par l'infirmerie. Julio Tavares, contrairement au dernier match, est opérationnel. Le test d'effort a été plutôt concluant pour nous. Il est apte à défendre sa place samedi. Bruno et Kolemanga, qui avaient été laissés au repos, ont rejoint le groupe aussi. On avait un petit doute sur Mama Baldé aussi suite au match. Une petite contracture au mollet, mais l'incertitude a vite été levée aussi, donc il serait opérationnel. Beaucoup de choses positives pour nous. Micka Alphonse, même chose, un nouveau opérationnel. Il avait seulement un entraînement dans les jambes avant d'aller en Coupe de France, ce qui me paraissait trop peu suffisant pour prétendre à jouer. Effectivement, sa signature a eu lieu aujourd'hui. Donc après, concernant sa qualification, on est en attente d'informations. Après, il reste à nous de voir aussi un petit peu dans quel état il est, pour voir s'il sera opérationnel samedi. Mais s'il s'entraînait avec l'Olympiakos et qu'il est opérationnel, il est apte aussi à postuler pour samedi. Même si Brest est plutôt dans le ventre de mou, j'ai envie de dire qu'en queue de classement, ils ont un beau matelas de poing devant nous. Après, au-delà du candidat direct ou pas, on sait qu'on se doit d'être performant à domicile. J'avais annoncé début 2020 qu'il nous restait dix matchs, il ne nous reste plus que neuf. Il fallait en gagner à peu près la moitié. Donc on a gagné le premier contre Lille. On a gagné quatre matchs sur cinq depuis le début de l'année. Donc voilà, il faut qu'on insiste à domicile pour être un nouveau performant. Et on sait qu'on peut l'être et qu'on va l'être. Il reste neuf matchs. Donc par rapport aux objectifs donnés, il faut qu'on remporte la moitié. Donc Brest, au même titre que Nantes, dans une semaine. Voilà, c'est des adversaires qu'on doit accrocher à notre tableau de chasse. Ouais, au-delà de nous bouger, moi je trouvais qu'on avait fait un non-match. C'est un de mes gros regrets des matchs allés. Je trouve qu'on avait été un colère inodore, qu'on avait été d'une fadeur sans nom et qu'on n'ait pas montré ce dont on était capable de faire. Il y a eu beaucoup d'émertume, voire de la colère après ce match-là, parce qu'on était pas loin de l'ensemble vide. Donc je crois qu'on se doit une belle revanche, notamment face au Brestois, pour montrer qu'on est capable de faire beaucoup mieux et leur poser des problèmes, ce qu'on avait trop peu fait au match allé. Moi je pense que c'est surtout pour Olivier que ça allait faire bizarre de revenir à Dijon dans un stade qu'il connaît bien, qu'il a côtoyé ou qu'il a vécu de belles émotions. Donc moi le contexte, je le connais. Après, seul truc, s'il ne sera pas à côté de moi pour coacher, c'est tout. Sinon, il serait sur le banc d'en face. C'était particulier de le retrouver au match allé, effectivement, parce que ce n'est pas inaudit de se dire qu'on n'est plus dans le même camp. Mais voilà, il y aura peut-être un peu d'émotion de ce côté. Après, je pense qu'il est comme moi, les compétiteurs, une fois qu'on est dans le stade, on pense qu'à une chose, c'est battre l'adversaire. Donc après, il y aura peut-être un petit passement en cœur. Je pense qu'il a laissé une belle image aussi à Dijon. Il ne faut pas oublier que c'est quand même l'entraîneur avec la plus longue longévité au DFCO. Et puis, c'est celui qui a fait changer le club de dimension aussi. Je n'oublie pas qu'il a fait monter le club de Ligue 2 en Ligue 1 et qu'il l'a maintenu à plusieurs reprises. Et puis, au-delà de l'entraîneur, l'homme était plutôt sympathique et puis il avait collé bien avec votre pierre de l'atmosphère Dijonese. Donc, bon, voilà, il y aura peut-être une séquence émotion chez lui. Mais qui sera vite, je pense, oubliée au coup de sifflet, au coup d'envoi. En vrai, tout simplement, on a rappelé aussi qu'on est tous contents de regarder la télé ce soir et le tirage. Donc, l'essentiel est passé. Quand on regarde les mésaventures de Montpellier et Lille, ça nous fait aussi prendre un peu de recul, montrer que c'est compliqué pour tout le monde, contre même des équipes inférieures. Après, ce qu'on a constaté contre Limonès, ce ne vient que conforter un peu ce qu'on avait déjà constaté contre Montpellier. Il manque un peu de disponibilité et de changement de rythme offensivement. Donc, ça mis en lumière ceci. Après, on était vraiment dans une atmosphère coupe contre Limonès. C'est-à-dire qu'un adversaire contre qui on a le monopole du ballon et qui vient trois fois chez vous, qui marque un but et qui fait une barre. Donc, c'est vraiment un scénario incroyable. En plus, avec notre but à la dernière seconde, ça rajoutait un peu la dramaturgie. Mais voilà, il y avait de la déception. Mais on n'oublie pas qu'aujourd'hui qualifié, et que si on a un joli tirage en quart de finale, on aura vite oublié cette mésaventure. Oui, oui, donc c'est clair. Mais bon, moi, j'ai apparenté une grosse séance de travail, même si j'aurais voulu me prémunir des prolongations. C'est un petit peu là où je suis un petit peu gêné, même si beaucoup de mes cats sont restés au repos. Donc, on l'avait un petit peu anticipé. Mais malgré tout, il y a quatre jours de repos, et c'est important le petit jour supplémentaire par rapport à trois. J'ai plus deux, aujourd'hui on était sur le pic de fatigue, et on a encore deux jours pour se présenter face à Brest. Mais voilà, je pense qu'on est prêt à répondre à la donnée athlétique de ce match-là.